Sous-titres par Jérémy Diaz Hello tout le monde comment ça va Tud ? Ben ça va pas mal ! Oui ? Oui bien oui. Oui. On est sur dual site. Je crois pas qu'on ait commenté sur cette map. Tout à fait. Donc vous voyez dual parce que ça veut dire de en anglais et parce que site ça veut dire vision et là il y a de la lave et là il y a de la forêt. Voilà donc deux... une map conceptuelle. C'est pas évident de partir là-dessus. Oui deux décors pour deux joueurs d'exception. Deux salles. Le Makumba Club. Donc on a Because Of You Pros qui n'est autre que Monsieur Rain. Et Gozu Huang qui est donc à droite de la map en protos du tvp du bien tassé. Du coréen. Et également et donc ça ça nous ça nous fait lever la table sur les mains. On a et 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 alors moi ce que j'aime bien en terrain versus protos c'est les ghosts. Dis moi. Dis moi tout. Moi j'adore les ghosts. J'adore les bioballs à base de ghosts. Ben en fait en fait figure toi que tout va dépendre de ce sur quoi va partir le joueur protos. Et notamment de est ce qu'il fait un complexe robotique rapidement ou alors est ce qu'il fait beaucoup de gates puisque plus il y a de gates en début de partie. Et plus il montre son attention de partir sur les items plat rapidement. Plus le terrain est susceptible de partir sur les ghosts pendant qu'on va se mettre en occupé. Tout à fait. Donc mais ça ça pourrait tout à fait arriver. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Les ghosts avant les vikings. Mais en fait faut choisir. Faut choisir entre le en gros les médivacs face médivac ou face vikings et ghost. Donc on va voir ce sur quoi le joueur terrain va partir. Le joueur terrain qui fait un early wall pour empêcher le propre de rentrer. Ça c'est bien joué mais résultat il va pas pouvoir prendre son gaz comme vous pouvez le voir. Effectivement il a pas prévu de prendre le gaz l'ami Reign. Et la probe de Hwangsin qui va donc rester à la... Ouh sauf si elle arrive à défoncer. Ah c'est dur. Non 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 c'est timé. C'est timé sur l'arrivée du marine normalement. Ouf. Ouf. Et pendant ce temps Reign qui va voir ce qu'il y a dans la base. Alors quand tu es Terran et que tu vois ça qu'est ce que tu supputes ? Tu check le gaz. Il a pas encore vu de gaz. Bon il a peut-être vu un probe. Voilà là il a vu le gaz. Pour l'instant il n'y a aucun moyen de savoir ce sur quoi son adversaire parle. Il faut regarder le timing de prise du second gaz. Si le second gaz est pris avant la fin du cyber qui est là. Donc c'est facile à vérifier. Vous pouvez supputer une technique très consommatrice en gaz. Comme par exemple le drop de sickness tu sais complexe robotique plein de sentry. Donc ça par exemple il prend le deuxième gaz rapidement. Ce qui n'est pas le cas. Ou alors peut-être fast void rest. Two gate star gate. Enfin une technique. Ou un fast DT même si j'y crois pas trop. Mais voilà. Donc là il a vu qu'il n'y avait pas de deuxième gaz. Très honnêtement il aurait pu laisser son VCS dans la base du Protoss. Vu que voilà il y a le stalker qui sort juste maintenant. Pour voir par exemple un chrono boost au niveau du noeud cybernétique. C'est le genre de choses qui peut aussi t'aider à faire. Ouais non. Pour voir s'il rajoute une gate. Ou alors s'il prend son deuxième gaz. Parce que s'il rajoute une gate. Comme il n'a pas vu de zealot. Il peut lui tenter une agression à base de trois stalkers. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Il faut poser un bunker en haut de sa pente. Ou si voilà il peut faire un. S'il voit que son adversaire ne prend pas de deuxième gaz. Ça peut être un 4 gate push sur un gaz. Ça peut être 1 gate expand comme il est en train de le faire. Mais bon. Donc pour l'instant. Beaucoup d'options possibles. On a pour l'instant deux stalkers de la part de Hwangsin. Qui partent checker les Zen Laga Tower. Et l'ami Reign qui voit. Il a vu le stalker de droite. Chelou quand même. Il a vu le stalker de droite. Effectivement. Les deux stalkers qui vont arriver sur le wall de Reign. Qu'est-ce qu'il y a sur ce wall ? Il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker. Il y a un marine. Un marine. Ce n'est pas suffisant. Un deuxième marine ici. Un troisième marine qui va pouvoir venir ici faire du dégâts. Mais les quatre marines de Reign qui sont restés ici. Pour quelles raisons tuent ? Je ne sais pas. Et on a quatre baraques ici. Donc là ça va commencer à popper du marine de manière sévère. Et ce que Wang Xing ne sait pas. C'est qu'il a quatre marines qui leur arrivent dans le dos. Et qui va se faire sniper ses deux stalkers. Là ils se disent c'est bon je micro je micro. Et bah non tu micro pas. Regarde un stalker qui tombe. Et le deuxième qui ne va pas faire long feu. Lui non plus. Donc alors est-ce que c'était volontaire d'attendre que les deux stalkers de Wang Xing. Se commitent sur la pente. Avant de sortir ces quatre marines de la Xen Laga à ton avis ? Non à mon avis c'était pas volontaire. C'est-à-dire il a pensé qu'il pourrait défendre. Et au final il y a laissé quelques marines. Peut-être cinq marines. Je ne sais pas si c'était volontaire. En tout cas le Protos qui est sur B2. Le Terran qui pose B2. Est-ce qu'on peut regarder rapidement la base du Terran. La présence d'une Factory. Non pas de Factory. Il a pris son double gaz très récemment. Il va arriver au centre gaz. C'est du full marine là. Il pourrait poser. Il va poser la facto j'ai l'impression. Mais c'est étrange. C'est du full marine sans concession là. Ah non voilà ok. Mais en fait ce que je ne comprends pas. C'est qu'il aurait pu poser le centre technique plus rapidement. Bref. En tout cas il va partir sur une bioball. Il n'a pas la facto pour l'instant. Il attaque avec les marines. Il prend le Stalker. C'est bien joué ça. Il n'y a que trois Stalkers dans l'armée de Hwang Singh. Qui peinent à se débarrasser des marines de son adversaire. Reign qui accule complètement les Stalkers de son adversaire. Qui les empêche de faire du hit and run. Là il le punit. Là il le punit méchamment de l'avoir Arras en début de partie. Je pense qu'il va tout perdre là dessus. Là normalement le Protos ne devrait pas. Cela dit il y a des renforts. Il y a une dizaine de marines. Mais normalement le Protos devrait tout prendre à la longue. Voilà. Là il est en train de jouer avec lui. Mais je pense qu'il va tout lui supprimer. Petite erreur de micro de la part du Protos quand même. Et il se fait quand même bien embêter là dessus au niveau récolteur. On est à 36 récolteurs pour le Protos contre 32 plus les mules pour le Terran. Donc c'est relativement équilibré on va dire. Et le Terran qui cherche à prendre des unités. Un deuxième Stalker qui va tomber ici. Que de pertes pour l'ami Protos. Il est à 1600 de ressources de perdu par rapport à 1000 pour le Terran. En ce début de partie à 8 minutes 53. C'est assez dur quand même. L'écart est quand même assez massif. Il y a un tiers d'unité en plus perdu par le Protos. Il y a eu beaucoup d'erreurs de micro gestion effectivement de la part du Protos. Il a l'air sous pression. On va voir comment il va s'en sortir. Tiens c'est curieux. On a Obu un Capacitant et Steampack. Cela dit ce n'est pas aberrant non plus. Mais je pense qu'il avait le gaz pour lancer le bouclier Steampack. En milieu de partie c'est souvent plus rentable d'aller chercher le bouclier avant l'obu un Capacitant. On n'a pas le ralentissement des Maraudeurs. Mais comme là il a surtout beaucoup de Marines ça aurait pu être plus rentable. Moi je le trouve très greedy l'ami Gozu Huang. Il attend les Colosses clairement. Mais résultat il n'a que dalle quoi. Il n'a que des Stalkers. Il n'a pas de Sentry pour contrer les Marines. Avec le bouclier gardien. Il va prendre super cher. Et ce qui va arriver jusqu'au Colosses c'est bien là toute la question. Les trois Stalkers qui cette fois-ci font un peu plus de dégâts. Grâce aux Zylotes. Honnêtement il est en train de le no match. Mais le Colosses qui doit être chrono boosté. Toutes les unités de Rang Singh qui tombent. Les sondes qui sortent de la ligne de minerai. Ça c'est jamais bon. Et le Colosses qui est à la moitié de sa sortie. Dès qu'il sort ce ne sera pas la même. Et en face il y a un Spatioport. Il va lancer. Alors il va falloir regarder s'il lance un Medivac. Ce qui est plus probable. Ou alors un Viking. Mais même s'il y a un Colosses. Il a pris trop trop cher là-dessus. Au niveau des unités perdues. On est à 3300 de pertes. Contre la moitié pour le Terran. Les probes qui se font choper. Le Colosses qui sort finalement. Est-ce qu'il va pouvoir renverser la balance ? Il va renvoyer probablement le Terran dans les cordes. Mais il ne faut pas qu'il se le fasse sniper quand même. Il y a les renforts qui arrivent. Il peut très bien se le faire sniper par les renforts qui arrivent. Steam ! Ils ont steamé dans le dos du... Le Colosses qui tombe ! Et c'est le GG ! L'agression de Rain qui est non-stop. Il est arrivé avec quelques marines alors que quelqu'un crie GG dans la rue également. Et il n'a pas arrêté d'agresser le Protoss. Et le Protoss qui s'est dit, ok, je vais essayer de temporiser jusqu'au Colosses. Mais il n'a pas eu le temps d'attendre le Colosses. Il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Protoss s'est contenté des Stalkers dans ce match-up ? Enfin, pourquoi ne pas avoir fait quelques Sentries et quelques Zealots qui sont des très très bonnes unités en début de partie dans ce genre d'affrontement ? Après, c'est vrai que la carte... Il y a des goulots d'étranglement qui sont quand même... Est-ce qu'on va dire que c'est large, ça ? Bon... En début de partie, c'est large. On va dire que c'est large pour placer des Force Fields en début de partie. Mais franchement, ce n'est pas la composition standard. Je pense qu'il a voulu jouer sur la micro des Stalkers parce que quand tu parles sur pur Stalkers, c'est dépendant de ta micro. Et il a échoué et Rain qui l'a bien puni. Donc une bien belle partie. Très très belle partie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao ! Ciao !